D'abord, le mec, il est le fils d'un chanteur congolais. Le mec, il avait 70 enfants, quoi. Une fournie du mardi, c'est une vidéo scopie, une anecdote. Et une vidéo d'actualité. L'actualité du jour, c'est vous qui me la soumettez via les réseaux sociaux et asociaux. Fof... Yous... Yousoufa. Yousoufa. Yousoufa est le visage et la voix que nous allons découvrir aux côtés de l'équipe de France pendant l'Euro 2021. Vous m'avez sans doute soumis ce sujet car vous avez parcouru, déjà, ma vidéo précédente sur l'équipe de France, Karim Benzema, les racailles, pourquoi Deschamps avait bien fait de les écarter de l'équipe en 2018. L'avenir et le succès, notre succès au Mondial, m'avaient donné raison une fois de plus. Désolé. Aurais-je raison sur le cas Yousoufa ou pas ? Nous le saurons dans quelques semaines. Bon, alors, je ne vous ferai pas, évidemment, l'affront de vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette polémique. Ben oui. Petit 1, le pouvoir est en campagne pour l'élection 2022 et sa stratégie de conquête d'un électorat jeune qui lui échappe de plus en plus. Rappelez-vous, les 18-24 votent tendanciellement pour LFI ou le RN. Les 25-34 votent pour le Rassemblement national en majorité. Et donc, le pouvoir en campagne abat une par une les cartes de sa stratégie jeune 2022. Alors, il y a la carte Hanouna, il y a la carte passe jeune 300 euros, il y a la carte influenceur, lien vers ma vidéoscopie, Carlito et McFly à l'Elysée, dès celle-ci publiée dans le coin supérieur de l'écran. Et il manque évidemment la carte musique, enfin musique, la carte rap, quoi, la carte hip-hop. Et puis, à la recherche du rappeur béni pour l'année 2021, eh bien, on a trouvé Yousoufa, alors coup de bol, comme dit mon cousin David, ça tombe bien. Oh ben ça, ça tombe bien ! Parmi les opposants potentiels à La République En Marche pour l'année prochaine, on trouve justement les deux protagonistes que le rappeur Yousoufa ait connu pour avoir conspué. Bon, je ne vous fais pas l'affronte de vous rappeler l'intérêt pour un Emmanuel Macron de se retrouver avec un candidat de la droite extrême, aussi appelée extrême droite, en face de lui pour, finalement, réduire l'élection à un tour. Tout ça, vous le savez, moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire Yousoufa. Finalement, c'est un classique, cette histoire, au siècle du progrès, ou comme disait Jean Dutour, au siècle des lumières éteintes. Alors, à première vue, là, comme ça, on est en présence, de la séquence habituelle. Un rappeur qui conchit la France allègrement, un bouquet de saillies misogynes et slash ou sexistes au fil de sa discographie, une petite pincée de non-lieu judiciaire, à l'instar de ses homologues, NTM, La Rumeur, Sniper, Monsieur R, Aurel San et d'autres. Alors, en 2009, le non-lieu a concerné le verbatim, ouvrez les guillemets, je cite, « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour, à propos d'une chanson de Youssoufa, le rappeur de l'Euro 2021, de football, chanson hymne de l'équipe de France. » Poursuite avait été à l'époque jugé sans... Enfin, condamné dans un premier temps, puis décondamné, entre guillemets, il avait été absout. Poursuite jugée sans fondement en appel, au titre qu'Éric Zemmour était un personnage public. Donc, si tu es public, eh bien, tu es plus... Tu dois être tolérant face à l'injure, je le découvre en même temps que vous. Et j'espère ne jamais devenir trop public. Et secondo, parce qu'il était connu, Éric Zemmour, pour son sens pas toujours bienveillant de la formule. Voilà. Donc, quand vous ne communiez pas à la chapelle de la bienveillance, je ne cesse de vous le démontrer, de vous le rappeler à chaque intervention, eh bien, considérez que tout pourra être dit et ourdit contre vous et que les procédures et les poursuites que vous intenterez seront sans objet. Ah ben oui, on ne fait pas... Il y a eu une époque où on ne faisait pas de procès en lèse-majesté. Désormais, on ne fait pas d'affront de lèse-bienveillance. La religion de l'égalité et de la bienveillance qui nous surplombent tous comme l'œil au-dessus de la pyramide ou de la banque. Alors, petite idée, une prescription... Ça, c'était pour la prescription judiciaire. Maintenant, la prescription médiatique, eh bien, pareil, il a eu l'onction médiatique par rapport à sa saillie sur Marine Le Pen. Le clan Le Pen, nous y reviendrons dans la troisième partie de cette vidéo. Il avait en 2006 écrit « Je mélange... » Je cite toujours, « Je mélange mes fantasmes et mes peines comme ce rêve ou ma semence de nègre fou en cloque Marine Le Pen. » Les mêmes journaux qui se montrent magnanimes envers Yousoupha aujourd'hui. Au titre, vous savez, ce sont les arguments habituels. Le rap est une exagération, une ellipse. Ses propos seraient de l'ordre de la fiction. Bizarrement, il trouvait beaucoup moins recevables les mêmes arguments de fiction quand ceux-ci étaient employés, par exemple, par la revue Valeurs Actuelles dans le cadre d'une fiction mettant en scène Daniello Bono esclavagisé par une tribu africaine dont elle se réclamait la lointaine descendante. J'avais à l'époque commenté et critiqué cette décision médiatique lien dans le coin de l'écran. Bon, alors oui, il faut les comprendre aussi. Il a dit ça en 2006 qu'il voulait engrosser la Le Pen. Bon, 15 ans, 2006, 2021, 15 ans, c'est loin, c'est très, très loin. C'est très, très vieux, 15 ans. Je le sais bien. Mon site, ma bibliothèque de séminaire, tout ça, tout mon système, ça a commencé à être mis en place il y a justement 15 ans. Et oui, c'est l'anniversaire du site. Et l'anniversaire du site, c'est la seule semaine de l'année avec Noël où vous pouvez cumuler des réductions sur toutes mes conférences allant jusqu'à près de 50%. 15% plus 15% plus la remise groupée de Nono. Coupons à l'écran, date de l'opération à l'écran. Souvenez-vous, c'est la dernière fois avant Noël. Après, ce sera pod up. Voilà. Et puis bon, 15 ans, je suis désolé, mon site s'est un petit peu sali avec le temps parce qu'on sait depuis Frédéric que... Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse ! Donc 15 ans, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut. Mais 15 ans, ça suffit pour obtenir une prescription médiatique. Par contre, si 15, ça suffit, 200, c'est beaucoup trop. Ça ne va plus. La prescription s'auto-annule puisqu'on a entendu les mêmes médias bienveillants et progressistes faire des procès en racisme et des procès en misogynie à un certain Napoléon Bonaparte au titre de propos ou de décisions qu'il aurait entreprises il y a plus de 200 ans. Je dis ça, c'était à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition il y a quelques jours. 15, ça suffit, 200, c'est trop. On sait que les journalistes qui sont rarement au chômage ont des problèmes avec la règle de 3. On saura déjà, mais qu'ils ont également des problèmes avec simplement le fait de compter avec les additions et les soustractions. Comme ça, ils ont des problèmes avec toutes les opérations de la logique et du sens commun. Je reviens donc à mon histoire Yousafaa, un classique au siècle du progrès, petit e, une consécration. C'est la suite logique de la séquence après avoir été absous et bien on est consacré par le culture-camp. Le culture-camp actuel via son relais, le sport-spectacle qui lui commande un hymne à l'image de la France et des Français. Alors si vous pensez que c'est une malédiction, que ça ne tombe que sur vous, rassurez-vous, les Belges ont aussi eu leur lot en fait dans cette histoire. en 2018 à l'occasion du dernier mondial, l'URBSFA, l'Union Belge de je ne sais plus quoi, avait finalement décidé sous les pressions féministes de renoncer au doux rappeur Danso, Damso, D-A-M-S-O, un charmant bruxellois d'origine congolaise, je cite, qui avait chanté, ouvrez les guillemets, souvent, les plus moches sucent le mieux ou encore, ouvrez les guillemets toujours, la bitch fait ça François Hollande, je lui dis de partir mais elle en redemande ou encore, énième guillemet, toutes les chattes que j'aime sont des chiennes. Bon, manifestement, le conseil des femmes francophones de Belgique avait eu la peau de Danso, Damso. Sera-ce le cas également de Youssoufana ? Ne pas confondre avec Youssoufana. Eh bien, rien n'est moins sûr, ça a l'air bien parti là. Bon, alors, petite incise à propos du sport, ça me fait toujours rigoler quand on met en avant comme la ministre des sports actuelle, Roxana Maracineanu, que ce sont les valeurs du sport qui priment. vous connaissez ma théorie, quand les mots sont rabâchés, c'est que la chose fait défaut. On rabâche les valeurs du sport au point de s'en rendre quasiment sourd à chaque entrée en lice, à chaque compétition sportive. Il suffit d'aller de se rendre dans les stades pour voir que le sport, c'est la réification de la performance raciale. Il y a des sports où les Noirs sont en supériorité, où les Blancs sont en infériorité et vice-versa, par exemple, comme le sprint et les échecs. Je vous laisse deviner dans lequel les communautés excellent. Et également la préférence nationale, le patriotisme, le nationalisme. L'horreur, quasiment le nazisme. Tout ça, c'est le lot commun des tribunes, des stades. Mais enfin, ça, c'était une petite incise. Alors, partie 2, la France, la France, pays d'adoption de Yousoufa, notre nouveau rappeur national. Enfin, nouveau, il a quand même presque mon âge, le mec, il a 41 ans, moi 43. La France, disais-je, ça ne vaut pas les USA et encore moins le Congo. Bah oui, en fait, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles il ne sait pas trop gré de notre accueil, c'est qu'en fait, il était déçu, le petit Yousoufa, il ne voulait pas venir en France, il voulait vivre aux Etats-Unis, comme tous les rappeurs. Je cite, c'est à New York que je suis rentré dans l'arène, loin des clichés, MTV, Bayes, j'ai vu la misère dans les rues de Harlem, je suis le fixe à Malcolm X, j'en ai rien à foutre de Jacques Messrine, je ne fais plus confiance à la France, elle nous accuse d'être dissipée, mais ses dés étaient pipés, je m'en tape de tous et rappel à l'ordre, bientôt je me taille au bled dépenser l'argent de tes allocs. Eh bien, Yousoufa, bon voyage, on découvrira que lui, pour une fois, ce ne sont pas que des paroles, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais peut-on lui en vouloir finalement d'avoir quitté le Congo pour des Etats-Unis rêvés ou une France finalement comme destination par défaut ? Bah, bah, pas vraiment. Enfin, c'est quoi le Congo ? D'abord, le mec, il est le fils d'un chanteur congolais, le mec, il avait 70 enfants, quoi. 70 enfants, le chanteur congolais dont on mettra le nom et la photo à l'écran. Alors, souhaitons à son épouse d'avoir pratiqué la polygamie parce qu'à moins de faire des septuplés et de les pondre en 10 ans, si tu veux, je pense que ça aurait pu lui laisser des traces au niveau de l'abdomen, quoi. Donc, il a vécu au Congo, disais-je, merci la polygamie made in Congo. Il a vécu au Congo jusqu'à 10 ans avant que sa tata ne le fasse remonter en France via la fameuse haute aspirante, la haute aspirante des tata africaines, c'est bien pratique. Moi aussi, j'avais une tata à Paris, alors elle n'était pas africaine, elle était auvergnate, mais c'est par elle que je suis monté de Nice où j'ai grandi à Paris. C'était ta tata Nicole, on lui passe le bonjour si elle nous regarde. C'est elle qui m'avait accueilli à Arcueil-Cachan, c'était ma première découverte de Paris et de la région parisienne au début des années 2000. Alors, c'est bien pratique quand on est né comme ça au Mali, en Guinée, au Congo, de pouvoir monter en France par sa tata, mais faut-il leur en vouloir ? Je vous demande de réfléchir quelques secondes, c'est quoi le Congo Kinshasa ? Pas Congo Brazzaville, mais enfin, c'est pas très loin. C'est quoi le Congo sérieusement aujourd'hui ? Je vous ai résumé six faits, afin qu'on ne m'accuse pas de dire que le Congo est un, comme dirait Donald, un shit all country ou un trou à merde, je vous ai simplement résumé six faits, totalement factuels et vérifiables sur le Congo moderne. Premièrement, le salaire moyen au Congo Kinshasa est de 43 dollars par mois. D'accord. Je vous demande de réfléchir en combien de temps vous avez dépensé vos 43 derniers euros ou dollars. Voilà. Beaucoup de gens vivent sous les 2 dollars par jour et le nombre d'enfants moyen par femme est toujours de 6. Donc, je vous laisse diviser 43 dollars par 6 en prélevant la part des parents. ça veut dire que globalement, les gamins, tu les élèves avec 5 balles par mois. Donc, dans ces conditions, évidemment, on peut imaginer qu'à un moment, ils aient envie de se barrer. Alors, vous allez me dire, le Congo est peut-être un pays particulièrement défavorisé par la nature qui n'a pas de... Tu m'étonnes. La République démocratique du Congo, démocratique, souvenez-vous, les mots tiennent toujours lieu des vertus qui manquent, c'est quasiment un scandale géologique tellement ils ont de ressources. Ces ressources minières, premier producteur mondial de cobalt. Le cobalt, c'est clé pour l'industrie automobile. Le Congo, c'est également un acteur de premier plan pour le cuivre. C'est le meilleur producteur africain de cuivre. De cuivre, d'or, de diamants, d'argent, d'uranium, de plomb, de zinc, d'étain, de tungstène, de manganèse, de cadmium, de coltan, de... Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est triste quand même. Mais la tristesse ne s'arrête pas là. Le Congo, c'est également le deuxième plus gros foyer d'Ebola au monde. Le Congo, c'est également la pire épidémie de rougeole au monde. Le Congo, c'est 98% de routes en terre. Comment vous voulez travailler ou faire circuler des marchandises ou vendre des produits ou avoir une industrie quelconque quand 98% de vos routes sont défoncées ? Ce n'est pas possible. Enfin, 3000 kilomètres de routes pavées sur 150 000. Et encore, ces 3000, l'immense majorité, c'est des Chinois qui l'ont fait avec la dette qui en découle. cinquièmement, des dizaines de groupes armés qui ravagent l'est du pays. 200 tués civils en trois mois dont une majorité à la machette autour, évidemment, du conflit, un conflit autour du commerce illégal de minerais. Et pour finir, comme si ça ne suffisait pas, une instabilité politique avec des tensions entre le nouveau président Sissi Kedi, qui sait qui dit qu'il a fait, et l'ancien président Kabila qui contrôle encore la majorité des sièges au Parlement. Alors finalement, écoutez, moi je voulais l'enterrer, l'ami Youssoupha, au sens figuré, bien sûr, de la même façon qu'il voulait enterrer Éric Zemmour, au sens figuré. Et puis finalement, après près de trois heures de recherche à son sujet hier après-midi en préparation de Fournay, j'ai tendance à lui vouer une certaine tendresse. Je ressens de la tendresse à son sujet. Finalement, je l'aime bien, ce Youssoupha, pour les raisons que je vais maintenant évoquer en partie 3. Premièrement, c'est parce que qu'il a un succès assez modeste, d'accord ? Et j'ai toujours beaucoup de tendresse pour les gens qui sont passés près du succès, qui l'ont manqué de peu et qui finalement ont une honnête carrière d'artisan plutôt qu'une grande carrière d'artiste. Alors, vous allez me dire qu'à chaque vidéoscopie ou vidéo d'actualité consacrée à un musicien, je relativise ses performances de vente. Vous allez me dire que je suis jaloux et que vous allez me dire que je n'ai pas conscience de ses gains, etc. Bah si, j'ai tout à fait conscience de ses gains. J'ai compté, je suis allé voir le nombre de ventes des albums. Il a vendu 6 albums avec une moyenne, non pas une moyenne, dans le meilleur des cas, à 50 000 exemplaires et d'autres à beaucoup moins. Il faut savoir qu'un artiste, ça touche moins de 1 euro par CD et encore moins, près de la moitié par téléchargement. Ça fait quelques dizaines de milliers d'euros de rémunération après impôt pour un album. Sachant qu'on ne sort pas un album tous les ans non plus. Bon, je suis désolé, ce n'est pas avec ça qu'on s'achète des villas à Miami. Ce sont des clips officiels à 2 millions de vues en moyenne, mais je vous rappelle que YouTube, ça paye en moyenne toujours, je dis bien en moyenne, moi, ils me payent moins, mais c'est parce qu'évidemment, je ne communie pas dans La Bonne Chapelle. Ça paye en moyenne 1 euro par 1 000 vues, donc ça ne fait que 2 000 euros pour les clips officiels et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pour les clips non officiels qui ne culminent qu'à 30 000 vues en moyenne. On mettra encore une fois la preuve à l'écran si vous en doutiez. Autre indice que ce n'est pas une star internationale commentée dans tous les pays, c'est que sa fiche Wikipédia n'est pas un champ de bataille, n'est pas un terrain de guerre. Elle a été écrite par lui et ses proches, elle est relativement agéographique, c'est comme ça qu'on repère une star. Une star, c'est quelqu'un qui est si commenté, admiré et décrié que sa fiche Wikipédia est l'œuvre de... C'est un champ de bataille, je veux dire, elle ne pourra jamais être aussi douce, aussi agéographique et aussi unidirectionnelle que la sienne dont on verra maintenant des extraits à l'écran. Et si vous ne me croyez encore et toujours pas et si vous pensiez toujours que je suis jaloux, écoutez l'intéressé lui-même. Il avoue qu'il a eu que sa carrière plafonne, il avoue qu'il ne roule pas sur l'or, écoutez-le. Il n'y a pas autant d'argent de ça quand tu commences une carrière. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas autant d'argent genre en mode qui va sauvegarder ta vie. Quand tu fais le buzz au début, ça va te permettre d'avoir des bouteilles en boîte de nuit, de t'acheter une voiture, une petite Audi bien, frais, à la cité, etc. Mais ce n'est pas vrai que ça achète des maisons. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce n'est pas des sommes à six chiffres. Non, ce n'est pas des sommes à six chiffres. C'est faux. Parce que mes chiffres, frères, pour acheter ma maison en bled, je n'ai pas arrivé avec un chèque où il y aurait écrit mon nombre de followers sur Twitter. C'est nul. Je ne monte pas ce studio-là qui me coûte un certain prix pour pouvoir développer les albums d'Aïna, de Keblak, de Nasa, de Sams. Je ne le signe pas avec mon nombre de vues YouTube. Ça n'a jamais rendu personne millionnaire. C'est faux. Alors, c'est dans ce contexte de verre à moitié vide, on va dire, que je lis. Moi, que je décode, le verbatim qui a fait hurler valeurs actuelles. Mars 2021, je cite France pays d'escrocs. Moi, je l'entends avec une certaine forme de douceur comme une ode à son échec relatif. Ce n'est pas France pays d'escrocs. C'est je pensais faire péter la maille à l'instar de certains de mes confrères. Je n'ai eu qu'un succès relatif. Finalement, est-ce que ce n'est pas le business dans lequel j'évolue qui serait un peu un business d'escrocs ? Enfin, je n'arrive pas à lui en vouloir. En plus, il a, petit B, un casier vierge, à contrario d'autres, on va dire, éminences grises du post-colonialisme que je n'avais pas forcément toutes défendues, que j'avais même parfois étriées comme le fameux producteur de musique Zéclair. Je crois qu'il s'appelait ou Zéclair. C'est ça, Michel Zéclair ? Bon, lui, il n'a pas de crime, il n'a pas de délit, il n'a rien. Il a en plus un minimum de verbes. Ça reste à prouver, il n'y a pas de source, mais il aurait apparemment obtenu une bonne note, voire la meilleure note au bac de français à l'Académie de Versailles. Et il a publié une tribune pas mal louchée, sans doute avec de l'aide. Il y a une syntaxe qui me paraît hors de ses capacités cognitives, mais néanmoins, même avec de l'aide, ce n'était pas si mal. En 2009, suite à sa saillie sur le cousin Zemmour, il avait publié une tribune que je résumerai maintenant, dont je vous épargne la lecture en vous la résumant en six points. D'ailleurs, si vous vouliez me remercier d'avoir fait le travail jusqu'au bout et de vous épargner la lecture attentive de tous ces documents pour vous faire une opinion, la meilleure façon de me remercier, c'est en mettant le pouce sous la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Donc, je vous résume sa tribune plutôt bien écrite. Le paragraphe 1, je le résumerai en « ça n'était qu'une phrase au milieu d'un album qui en comptait des milliers ». Paragraphe 2, je suis une victime. Paragraphe 3, je m'inscris dans une tradition. Paragraphe 4, les mots ne tuent pas. Paragraphe 5, je n'avais aucun pouvoir. Et paragraphe 6, j'irai faire semblant devant la justice temporelle, alors que je ne me soumets qu'à la justice divine. Bon là, il emprunte un peu les... il met les pas dans les pas de ses pères spirituels, Tupac et d'autres. Bon, je vais dire, ok, ça serait un islamiste fanatisé, à la limite, pourquoi pas, mais il confirme dans l'extrait que je vais maintenant vous montrer que pas vraiment. Est-ce que l'islam est compatible avec la République ? De toute façon, dans l'analyse que j'en tire, l'islam doit être compatible avec la République. Dans le sens où je m'explique, c'est que la France, c'est un pays, à la base, qui n'est pas musulman, je pense, enfin non, je pense qu'il n'est pas musulman, et que les vagues, les communautés musulmanes, elles sont venues par la suite. Et au fait, on doit s'adapter. En vrai, je pense qu'on doit s'adapter, clairement. Petit E, c'est un gars qui a finalement assez bon goût en matière de femme. Je veux dire, je suis désolé, je préfère un homme qui a fantasmé, en plus, c'était il y a 20 ans, sur Marine Le Pen ou qui aujourd'hui fantasme sur Marion Maréchal. On sait qu'ils se sont échangés quelques tweets et qu'elle a, on a l'épreuve, et qu'elle a en plus déclaré que ce n'était pas le pire des rappeurs et qu'il avait des textes finalement pas si mauvais. Je préfère quelqu'un, je préfère un homme qui bande sur Marion Maréchal, qu'un type qui bande sur Brigitte Tronieu à 45 ans quand il en a 14. Ou pire, sur Roxana Marassineanu qui est devenue depuis la fin de sa carrière sportive une espèce de ballon dirigeable. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu à l'écran comme tout le monde quand j'étais jeune, nageuse. Et puis maintenant, on voit une espèce de poupon, de ballon dirigeable gonflé à l'hélium, elle est horrible. Je suis désolé, moi, entre passer un dîner avec Roxana et un dîner avec Marion Maréchal, je ne sais pas vous, mais enfin, je sais ce que je prends. Marion, si tu nous regardes. Petit F, il n'a pas l'air exagérément rétrograde en matière d'éducation des enfants. Oui, ça, c'est un petit peu le problème avec les vrais ou les faux indigènes très rattachés aux coutumes du bled, c'est que la machette, ça ne sert pas qu'à découper la banane plantain, on se sert aussi de la crosse pour corriger les enfants. Je sais de quoi je parle. Donc, pour le coup, il a l'air plutôt pas progressiste B.A., mais simplement, il a l'air d'avoir une sensibilité, une forme de pondération et une forme de respect de sa famille et de ses enfants que j'entends rarement chez ses congénères. Et puis, le dernier point, le plus merveilleux, le plus beau, là, ça mériterait presque que si j'avais son téléphone un coup de fil à Riton, à Henri, à H2L, le mec, il est rentré au bled, quoi. C'est très bien ! Hashtag remigration. Rentré au bled. Alors, pas au Congo, c'est invivable. Il est rentré en Côte d'Ivoire, bon, c'est presque pareil parce que, confirmation de mon hypothèse sur son succès relatif, il voulait tout simplement une maison plus grande. Quand on est multimillionnaire par dizaine en euros, je vous assure qu'on n'a pas de préoccupation de maison plus grande ou moins grande puisque c'était une des définitions de la richesse que j'ai mise en avant dans ma vidéo récente « Quand et comment et à partir de quoi est-on riche ? » J'avais dit, c'est quand on peut habiter où on veut. Quand on a besoin de rentrer au bled parce qu'on ne peut pas habiter à Paris où on veut, c'est qu'on a, encore une fois, un succès d'estime mais on n'est pas une super star. Et puis, corollaire du bénéfice ou plutôt bénéfice corollaire, le rap français comme ça a une fonction avec les nouveaux remigrants, il n'est pas le seul à avoir remigré, de préservation de la francophonie en Afrique de l'Ouest qui sinon passerait sous contrôle intégral du soft power américain de Netflix et du hip-hop en anglais. Voilà, alors écoutez, ça va décevoir beaucoup d'entre vous mais vous me connaissez, je ne suis pas toujours là où on m'attend. J'aurais voulu, pour enquiller la série, je ne suis pas Michel Zéclair, je ne suis pas Georges Floyd, je ne suis pas les Traoré, j'aurais bien voulu me fendre d'un petit je ne suis pas You Soufa, mais je n'arrive pas à me départir d'une tendresse à l'égard de ce monsieur qui y est né avec un physique pas facile, c'est rare que je taxe sur le physique mais là franchement c'est assez ingrat, qui a fait de son mieux, qui n'a pas de casier, qui a fait une carrière honorable et qui est rentré au Blade comme mon père entre autres. Donc, respect mesuré mais respect quand même à You Soufa, Approuvé ou désapprouvé, l'espace commentaire est fait pour ça, les réseaux sociaux et asociaux aussi, je vous invite à m'y rejoindre pour débattre du cas de ce monsieur mais avant cela à part poursuivre votre visite de la chaîne par les vidéos d'actualité que je suis maintenant en train de pointer du bout de mon stylo. Il y aurait pas avec du scotch ce stylo, c'est très moche d'ailleurs. Merci, d'avoir regardé cette vidéo. Merci.